Le comté de Yangshan, situé dans le district de Ruishan à Houssi, est mondialement connu pour sa production de pêche de vignes. Voici les vergers où naît cette économie sucrée. C'est vraiment comme ce que j'ai besoin d'un jour. Après, il y a encore moins de jane, c'est comme ce genre à l'air. C'est pas la dernière fois. Je vais le voir si on in the way. J'ai une poil. On ouvir la courte. Il faut que j'envoie un petit peu pas. Mais je vais l'air. On ouvir la courte. Ça va très bien, c'est intéressant. Plus si elle est très l'oeil. C'est 7 mois. Une expérience très agréable et chambêtre. Après avoir pressé une pêche, le jus peut être consommé immédiatement pour en apprécier la fraîcheur et la douceur. Après la cueillette, on est passé au tri et au transport. Cette année, les drones sont utilisés dans ce processus de transport des pêches. Cette année, c'est la première fois que nous utilisons des drones sur notre marché aux pêches à Wupsi. La capacité de charge maximale actuelle est de 50 kg. L'autonomie de croisière est de 20 km. À l'heure actuelle, l'itinéraire va de notre marché commercial de pêche de Wupsi à notre centre de conseil logistique de rue de Shango. La distance de vol entre les deux est d'environ 5 à 6 km. Le temps total entre le décollage et l'atterrissage est de 7 minutes. Par rapport aux méthodes de transport traditionnelles d'autrefois, le temps qu'il nous faut pour atteindre le client a été réduit de près de deux heures. À l'avenir, nous appliquerons des drones aux villes environnantes, de la même manière que nous allons de Wupsi à Suzhou, et de Wupsi à Suzhou en passant par Nanying et Shanghai. C'est-à-dire que l'Est de la Chine est le principal marché pour l'ensemble de la consommation de pêche pour laisser les clients déguster ou plutôt nos pêches et plus fraîches.